Musique Oui, aujourd'hui on a cherché à faire un sit-in ici devant la porte de l'éco-banque pour fissurer les lenteurs de paiement au niveau de l'agence de l'éco-banque et la direction des bourses a tenté d'accuser l'éco-banque pour nous dire que le problème n'est plus maintenant à leur niveau eux, ils ont fait ce qu'ils ont à faire le problème de paiement maintenant c'est l'éco-banque qui refuse de payer et donc à ce niveau, nous on juge que cela n'est pas sérieux parce que les étudiants 436 nouveaux bacheliers figurent dans les états de paiement du mois de mai donc si toutefois que l'étudiant se trouve sur les états il n'y a pas de quoi que l'étudiant ne doit pas percevoir son argent l'éco-banque est en train de faire du n'importe quoi avec les étudiants les étudiants de la première année qui doivent percevoir leur rappel on leur donne uniquement le mois de mai et donc sur ce, nous interperons toujours l'état nous interperons toujours l'état parce que si vous voyez que l'éco-banque est toujours en train de se camper sur ses positions, c'est parce qu'il y a quelque chose de loose entre l'éco-banque et l'état et si toutefois que cette question n'est pas réglée dans les plus brefs délais nous sommes prêts à avoir un deuxième fallouten au sein de Ziggyansson et à ce niveau, nous interperons aussi le gouverneur à saisir les autorités de tutelle pour que la question de paiement des bourses soit réglée définitivement ce que nous voulons, c'est que les étudiants soient payés on n'a pas besoin d'explications ni de la part de l'état ni de la part de l'éco-banque parce que les étudiants figurent sur les états les listes qui sont avec l'éco-banque, c'est les mêmes qui sont avec nous les étudiants que nous avons eu au niveau de la direction des bourses donc les étudiants n'ont pas de quoi ne pas être payés donc comme on l'avait dit tantôt nous interperons ces autorités à prendre leurs dispositifs si toutefois que ces questions ne sont pas résolues dans les plus brefs délais nous sommes prêts à faire face aux forces de l'ordre quelles que soient les situations aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire c'est peu pour vous dire on a un plan d'action beaucoup plus pire que cela dans les semaines à venir si toutefois que les étudiants ne parviennent pas à percevoir on met en garde le directeur de l'éco-banque on met en garde le directeur de l'éco-banque et on nous met en garde aussi l'état c'est-à-dire que si l'état ne réagit pas et demandant à l'éco-banque de payer les étudiants nous sommes prêts comme je l'avais dit à faire ici un deuxième falloir parce qu'on est prêts à faire face aux forces de l'ordre et même le gouverneur une fois de plus qui n'a qu'à prendre ses responsabilités à porter cette question-là sinon nous risquerons de faire l'irréparable Sous-titrage ST' 501